Bonjour et bienvenue à la minute classique expert, la minute conseil pour vos collectionneurs et passionnés des véhicules de collection. Alors aujourd'hui nous retrouvons Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Vanessa. Qui est notre expert passionné et qui va nous parler des avantages et des inconvénients liés à la carte grise de collection. Donc Jérôme, est-ce que tu peux commencer par les avantages ? Bien sûr, les avantages de la carte grise de collection sont multiples. Le premier c'est de pouvoir remettre en circulation un véhicule qui serait dépourvu de papier, qui aurait pu être perdu par exemple, ou de permettre de faire circuler en France un véhicule qui à l'époque n'a pas été homologué sur le territoire national. Le deuxième avantage de la carte grise de collection c'est que le contrôle technique de ces véhicules ne se fait que tous les cinq ans et de manière allégée par rapport aux véhicules avec une carte grise normale qui doit se faire de tous les deux ans avec un contrôle plus poussé. Le troisième avantage c'est que les véhicules en carte grise de collection ne sont pas concernés par les restrictions de circulation mises en place en région parisienne, sauf en cas de pic de pollution, dans le cas des vignettes critères et dans les grandes métropoles françaises autres que Paris. Le troisième avantage des véhicules de collection c'est qu'ils peuvent conserver leur plaque d'époque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'avoir des plaques qui sont homologuées aujourd'hui, les plaques d'immatriculation peuvent être celles qui équipaient le véhicule à l'époque. Ces véhicules ne sont pas concernés par les critères d'irréparabilité technique qui pourraient faire suite à une expertise, donc le véhicule pourra dans tous les cas être réparé. Il ne sera pas voué à la destruction suite à un sinistre. Le dernier avantage c'est un avantage fiscal, que ce soit en termes d'importation ou d'imposition, qui fait suite au fait que les véhicules de collection sont considérés comme des œuvres d'art. Ok, merci. Et alors au niveau des inconvénients ? Les inconvénients il y en a peu, mais il y en a quand même trois. Le véhicule de collection est voué à un usage loisir, à un usage personnel. On ne peut pas utiliser le véhicule avec une carterise de collection à titre professionnel. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière ou très difficilement lorsqu'on a fait établir une carterise de collection. Il est très compliqué de repasser une carterise normale, ça demande une réception à titre isolé. C'est assez compliqué. Et le dernier inconvénient, c'est que lorsqu'on achète un véhicule avec une carterise de collection, on ne peut pas se retourner contre le vendeur en cas de problème, au terme des vis cachées, puisque le véhicule de collection est réputé avoir un usage réduit et pas un usage régulier. Ok, merci Jérôme. De rien. On espère que vous aurez trouvé de nombreuses informations utiles. On vous dit à bientôt pour une nouvelle Minute Classique Expert. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1